1h30 de café, vous pouvez prendre votre temps. Non, je ne m'entends pas, parce que je serai mieux mieux. C'est un moment qui parlera un petit peu là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Conformément au titre que je vous avais proposé, je voudrais consacrer mon propos à la contrée menacée avec une extension de la compréhension de ce titre conforme au sous-titre L'étendue du désastre. Et j'ai écrit un texte trop long et trop compliqué pour être lu. Je vais résumer mon propos en m'adressant le plus possible librement à mon auditoire. On pourrait d'abord se demander de quelle contrée nous voulons parler et de quelle menace il pourrait s'agir. La contrée menacée, est-ce que ça n'est pas un titre catastrophiste que de prétendre en parler, surtout à sortie d'une prétention à mesurer l'étendue du désastre ? Ça signifierait ne pas se contenter de l'étendue cadastrale, mais d'essayer de voir derrière le cadastre, qui pourrait en décrire des propriétés, un désastre sous-jacent, et un désastre qui pourrait ne pas être le désastre apparent, le désastre manifeste que l'état du monde donne en spectacle autour de nous, peut-être en tout temps, mais de notre temps, dans un style extrêmement singulier, propre à la modernité ou à l'extrême modernité. Tableau du monde, à propos duquel Martin Hedegaard a produit un diagnostic dont la gravité n'est sans doute pas encore mesurée à sa juste valeur et dans sa grande portée par les contemporains que nous sommes supposés être de ce grand penseur. Je voudrais donc contribuer à donner quelques linéaments de la description de l'étendue du désastre, pour ensuite essayer de voir comment le diagnostic heideggerien se profile derrière cette première description de l'étendue du désastre. Et pour ce faire, nous avons besoin, c'est une matière qui déjà par elle-même pourrait englober l'entièreté de mon exposé, nous aurons besoin de revenir à un corps de doctrine heideggerien extrêmement important, difficile à saisir, extrêmement subtil, qui est celui de sa doctrine du lieu, de l'espace et de la contrée, précisément. Enfin, j'aimerais, troisième tâche que je me donne ici, esquisser l'inscription de cette contrée en crise, menacée de désastre, dans une pensée de l'ère Agnès, c'est-à-dire de l'événement dans lequel cette contrée est impliquée et de l'événement duquel le danger lui provient. Donc, triple tâche que je vous demanderai toute votre indulgence, puisque je ne pourrais ici que l'esquisser à grands traits. D'abord, on pourrait faire une première description de l'étendue du désastre, première tâche. Cette tâche, elle devrait être au moins double. Elle devrait consister d'abord à décrire le paysage du monde, tel qu'il se présente à la modernité, à l'homme de la modernité. Et cette description, elle a déjà commencé dès longtemps. Elle a été articulée dans les siècles précédents, y compris, disons, au XIXe siècle et au XXe siècle. Ça fait déjà deux siècles qui précèdent celui que nous venons de commencer, et dans lesquels des descriptions de la modification du paysage du monde se sont fait jour. Je ne prendrai que quelques étapes plus récentes, sans vouloir entrer dans une archéologie de cette description, d'un état de la contrée du monde qui pourrait être relativement alarmant. J'évoquerai par exemple la façon dont les impressionnistes, dans leur tableau, ont déjà tenté de marquer l'empreinte de la civilisation industrielle et de la technique dans le paysage, tout en magnifiant cette empreinte, c'était encore sans doute possible, en intégrant les fumées d'usines et les dégagements de la production industrielle dans les ciels impressionnistes, qui venaient donc en agrémenter d'une certaine façon la couleur, l'éclat, la plasticité. On pourrait aussi prendre des symptômes plus modernes. Je pense par exemple aux photographies des typologies de Berndt et Hilla-Bechard, photographiant des installations industrielles à partir des années 50, début des années 50, et témoignant d'une inscription dans le paysage de la vieille industrie, de la vieille industrie lourde, des hauts fourneaux, des aciéries, qui quelquefois d'ailleurs ont une inscription encore relativement champêtre dans le paysage. Ces marques sur le paysage, ce sont autant de symptômes qui pourraient décrire un air du temps, une manière des paysages de changer à vue, de façon plus ou moins subtile, et qui pourraient être porteurs d'une certaine inquiétante étrangeté. Il faudrait naturellement beaucoup de temps pour prendre d'autres documents et évaluer toutes ces analyses, ce que je m'essaye à faire dans un ouvrage en préparation depuis très longtemps, je suis très long dans mon travail philosophique. Mais bien sûr, il y a d'autres traits de cette description des paysages qui sont beaucoup plus prégnants pour la modernité qu'est la nôtre, c'est-à-dire celles du XXe siècle et du XXIe siècle. Ce sont les descriptions qui ont pu être faites de la façon dont la technique et la science modèlent l'aspect du monde, non seulement dans sa configuration industrielle, mais dans la configuration de la face que prend le monde à l'occasion des guerres mondiales. Les guerres mondiales apparaissent comme des sortes de présentations grandeur nature de l'unité du monde, sous l'angle de la violence et de la technique. Et la littérature a servi de témoin souvent à quelques-uns de ces grands épisodes. Pensons aux grands écrivains qui ont décrit les boucheries de la Première Guerre mondiale, genre Barbus, Dorjeles, Jünger et quelques autres, Bernanos également, les grands cimetières sous la Lune. Bref, il y a eu des descriptions de cette modification du paysage sinistre et dans laquelle le paysage de chantier, dont parle quelquefois Jünger dans Le Travailleur, ont tendance fâcheuse à décider avec une mobilisation totale du travailleur comme soldat dans la guerre mondiale où l'humain devient matériau, des grandes batailles de matériel de la mondialisation guerrière que représentent les guerres mondiales. Car la Seconde Guerre mondiale ne fait que, d'une certaine façon, renforcer l'intensité des ravages qui sont ainsi signalés de façon grandiose dans un temps relativement raccourci et qui s'impose par sa violence, son acuité. Heidegger, dans plusieurs textes, notamment contemporains de la Seconde Guerre mondiale, s'est fait le témoin de cette irruption de ce qu'il appelle les guerres mondes ou encore la guerre mondes, c'est-à-dire la guerre devenue monde sous la figure de cette mobilisation des matériaux, des énergies, des ressources de la nature et aussi des ressources humaines. Ressources humaines réduites souvent à un matériel humain. Le matériel humain étant la plus précieuse des matières premières selon un slogan nazi bien connu. Donc, il y aurait toute une première étape qui permettrait de mesurer l'étendue du désastre dans la présentation des paysages. Je schématise beaucoup en montrant que d'une certaine façon, l'étendue du désastre doit être mesurée aussi d'une autre manière. Il peut en être faite une analyse morphologique qui peut entrer jusque dans la texture de la matière, l'étendue du désastre qui n'est pas simplement réductible à l'étendue cartésienne, l'étendue purement et simplement géométrique et mathématisable, mais qui est aussi une étendue qui a des propriétés physiques, chimiques. On pourrait décrire la manière dont la contrée est menacée par une analyse des taux de saturation en strontium 90 ou en produits de fission ou en particules en fiches répandues dans l'air. On pourrait aussi analyser la saturation en produits chimiques de l'étendue du désastre, de l'étendue du monde. Et c'est une manifestation plus sournoise dans la mesure où elle n'apparaît pas nécessairement à même les paysages. Donc il y aurait toute une analyse en profondeur physique, chimique, de la manière dont l'étendue, par exemple, est saturée de radiations, de rayonnements et autres ondes électromagnétiques qui traversent de façon invisible et insensible les paysages. Même quand il fait un temps radieux, comme c'est par exemple le cas aujourd'hui, l'atmosphère est, paraît-il, saturée de particules et l'ozone, activée par le soleil et non filtrée par les nuages, exerce des ravages décuplés par rapport aux jours de mauvais temps. Donc il y a toute une activité invisible de la structure de l'étendue qui pourrait participer de cette nomination de l'étendue du désastre qui est loin d'être simplement de l'extériorité spatiale. Je me suis essayé à en esquisser une autre manière de l'analyse en proposant l'esquisse d'une phénoménologie comparée des catastrophes. La catastrophe au sens où nous pouvons l'ausculter notamment à partir d'indications de Heidegger lui-même quand il parle du nihilisme comme processus ou mouvement de fond des temps modernes dont le tirando est tel qu'il ne peut plus guère se manifester désormais que sous forme de catastrophe mondiale. cette catastrophe elle est le révélateur d'aspects nocifs de la façon dont l'étendue du monde et par conséquent la contrée et pour le moment je laisse encore un peu deviner sans en préciser le statut de manière dont la contrée pourrait être intimement menacée. la catastrophe révèle par l'aspect destructeur qui est le sien elle exhibe les structures la destruction manifeste la structure des choses la structure de la société la structure de ses abus les catastrophes ne sont pas seulement des catastrophes industrielles chimiques qui pourtant abondent déjà mais des catastrophes qui peuvent être des catastrophes humaines voire humanitaires quand la manière même de remédier à des injustices produit elle-même la catastrophe ou aggrave encore la catastrophe par conséquent cette contrée menacée c'est une contrée qui est aussi une contrée humaine c'est la manière dont les humains sont menacés dans cette contrée par toutes sortes de mauvais traitements qui leur sont infligés et ces mauvais traitements commencent dans l'exercice même de la vie sociale par les injustices les exclusions les déplacements en population l'exode massif et contraint de population bref le diagnostic d'une contrée menacée peut acquérir une certaine forme de crédibilité contre l'objection qui est régulièrement faite d'un catastrophisme de mauvaise alloi le spectacle du monde y compris dans sa structure économique à un aspect désastreux que la nuance de la catastrophe vient manifester et exhiber au grand jour je n'en accepte pas naturellement également les catastrophes économiques que constituent par exemple la manière pour l'exploitation des ressources naturelles et perverses mais aussi la manière dont le capitalisme mondial nous donne d'une certaine façon encore aujourd'hui le spectacle de ce à quoi conduisent ces turpitudes ce qui n'empêche pas nos dirigeants de nous incliner à refonder le dit capitalisme par conséquent je crois que le diagnostic n'est pas nécessairement emprunt d'un pessimisme déplacé quand on parle à propos du déflot que la contrée du monde autour de nous déploie d'une véritable catastrophe mondiale et les éléments heideggeriens dont nous disposons nous permettent de mesurer à quel point toute une morphologie des catastrophes mais aussi une phénoménologie comparée des catastrophes révéleraient à quel point la contrée est menacée pour compléter ce premier pas fait dans notre recherche il faudrait ici mais je préférerais peut-être en ramener l'essentiel pour la fin de mon propos mais il faudrait d'ores et déjà commencer à exhiber la nature du diagnostic heideggerien alors je peux le faire de façon un peu massive quitte à le justifier un petit peu plus tard le diagnostic heideggerien il tient en plusieurs formules dont il ne faut pas abuser parce qu'il faut d'abord voir ce qu'elle signifie exactement et ça c'est un travail de patience et de très longue adhème l'une de ces formules qui expliquerait les raisons profondes de ce diagnostic de catastrophe c'est bien sûr le nihilisme et non pas n'importe quelle sorte de nihilisme mais le nihilisme que Heidegger appelle accompli nihilisme accompli c'est à dire un nihilisme qui a été accepté massivement comme un état normal et qui par conséquent n'apparaît plus comme nihiliste à personne le nihilisme accompli ce nihilisme accompli son activité se révèle sous la forme de la dévastation sous la forme de la ruine mais dans une configuration qui là encore demanderait pour être établi tout un travail philosophique de très longue haleine que Heidegger n'a cessé de produire au cours de toute son activité de pensée à savoir dans une lecture de la métaphysique occidentale et de la manière dont cette métaphysique a tourné alors qu'elle aurait sans doute pu tourner tout autrement mais a tourné a privilégié une des exceptions de l'être parmi beaucoup d'autres l'acception de la puissance et de l'acte puissance et énergie dynamisme et énervéia dans le passage de Descartes que Stéphane Zagdansky évoquait tout à l'heure du discours de la méthode sixième partie alignée à deux Descartes insiste sur ce trait fondamental d'un usage que nous pourrions faire de la nature en agissant sur elle par une connaissance qui ne pourrait être comparée qu'à celle de nos artisans sur les divers métiers de nos artisans et il dit que cette science qui est la science mathématique de la nature et que la technique qui est étroitement associée pourrait nous permettre d'agir sur la puissance et les forces de tous les corps qui nous environnent les éléments l'eau le feu l'air il y voit même le ciel parmi les corps on va agir même sur le ciel bien sûr sur la santé et sur les êtres vivants mais il prononce expressément ces deux notions de force et action du feu de l'eau de l'air du ciel et de tous les autres corps qui nous environnent donc la force et l'action dynamisme et énergétique cette entente métaphysique du sens de l'être comme puissance et comme acte c'est en elle finalement que se scelle le destin de la métaphysique occidentale et elle finit par déferler sur nous diapostique intègre sous la forme de ce qu'il appelle la métaphysique de la volonté de puissance donc il décrit les tours et les détours dans les leçons sur Nietzsche qui sont des leçons prononcées publiquement pendant le nazisme et où Heidegger essaye dans les limites d'un enseignement public de produire le diagnostic concernant en contrepoint la logique des choses qui est en train de s'activer à cette époque sombre de l'histoire de l'Europe à savoir le culte de la puissance et de l'énergie devenu fin en soi au détriment de l'homme et de son rapport à la contrée de l'être c'est à dire à l'être lui-même et à sa manifestation il faudrait donc asseoir ce diagnostic puissant de Rédeigar qui est assis dans l'oeuvre de Rédeigar sur le travail d'une multitude de volumes d'années entières d'enseignement de lecture et de déchiffrement des manuscrits de l'histoire de la métaphysique occidentale et évidemment je ne peux ici que l'indiquer très massivement et je vous prie de m'excuser de ces raccourcis un peu saisissants l'étendue du désastre n'est donc pas simplement réductible à celle qu'on pourrait penser elle n'est pas simplement une pollution de la nature qui constituerait un trouble de jouissance elle constitue bien sûr aussi un trouble de jouissance qui à terme sera très clairement perceptible mais il s'y cache quelque chose de plus pervers encore une atteinte portée à la manière dont l'homme se rapporte à la venue sur lui des choses des paysages et de l'être en dernière instance elle implique aussi une catastrophe intérieure au cœur de l'homme il arrive assez souvent à Rédéguer par exemple dans Sérénité et dans quelques autres textes de dire que le pire est déjà arrivé que nous redoutons l'explosion d'une nouvelle bombe nucléaire ou que nous redoutons l'apparition la déclaration d'une troisième guerre mondiale et que même s'il n'y a pas de nouvelle explosion nucléaire ni de troisième guerre mondiale peut-être la catastrophe est-elle malgré tout déjà là dans l'état apparemment normal des choses parce que le pire est déjà arrivé et le pire s'est déjà produit où cela dans l'être même de l'homme dans l'être même de l'être humain qui a accepté que la technique soit non seulement un ensemble d'appareils et de moyens pour domestiquer la nature et nous approprier le monde nous la servir voire le domestiquer nous venons de parler de ces choses de façon extrêmement éclairante à l'instant grâce à Stéphane Zagorski donc la technique ne sert pas simplement à cela elle est devenue dit Heidegger une manière dont tout ce qui est entre en présence autour de nous à commencer par nous-mêmes nous-mêmes nous apparaissons à nous-mêmes sous l'angle de la rentabilité de l'efficacité de la technique et de la technologie nous sommes ainsi impliqués dans cette contrée menacée au cœur de cette contrée menacée et on voit bien que la contrée ici ce n'est pas simplement les paysages ambiants autour de l'homme mais c'est la manière dont l'homme est concerné par son rapport à l'ensemble du monde et concerné jusque dans son propre cœur jusque dans sa propre intimité celle de son être non pas seulement de son essence mais de l'être de l'homme c'est-à-dire sa demeure l'être A-I-T-R-E tout à l'heure vous avez fait allusion à cet artifice pour essayer de traduire Wesen l'être au sens de la demeure le lieu de séjour de l'homme peut-être que le lieu de séjour de l'homme est atteint dans l'homme lui-même et pas seulement dans l'espace environnant de manière analysable de façon physico-chimique voilà l'étendue du diagnostic porte donc sur le cœur même de l'être humain qui accepte de se trouver à tout instant enrôlé en quelque sorte dans un appel de l'être à ne se manifester que sous la forme de la réquisition technique de l'utilisation et de l'exploitation de l'étend devenu fin François encore une fois hommes et bêtes y compris hommes bêtes et gens comme on disait bêtes et gens y compris à savoir comme matériel humain comme masse de manœuvre comme chair à tableau comme ce genre de troupeau ou de cheptel pour lesquels Peter Sloterdijk a prévu ce titre qu'il entend dénoncer dont il entend dénoncer la perversité de règle pour le parc humain peut-être n'avons-nous jamais été aussi prêts aujourd'hui de la justesse aggravée d'un tel diagnostic règle pour le parc humain peut-être parc de loisirs mais parc quand même et en tout cas parc de loisirs touristiques pour une partie de l'humanité les autres faisant partie sans doute des animaux que les touristes iront ainsi visiter donc voilà je n'appesantis pas davantage sur ce diagnostic un peu sévère qui m'est constamment reproché comme un signe de mauvaise humeur à l'égard de la modernité alors que Heidegger le fait au nom d'une autre modernité possible qui reste encore à inventer qui est une modernité de l'avenir mais une modernité bien compromise à l'heure qui l'est je me contenterai donc pour la première part de mon exposé de cette évocation qui devrait bien sûr être augmentée davantage j'ai essayé de le faire en quelques textes une partie infime de ce que je devrais donner comme contribution à cette description excusez-moi et je voudrais aborder la deuxième tâche que je voudrais esquisser d'ici à savoir revenir à ce corps de doctrine qui n'est pas facile à saisir dans Heidegger et qui est celui de la doctrine de l'espace du lieu et justement de la contrée ce corps de doctrine il est présenté de façon extrêmement dispersée dans l'Heidegger ce qui fait que sa lisibilité n'est pas toujours aisée et donc j'avais écrit une partie de mon texte qui aurait occupé largement les trois perteurs et donc je vais essayer de la résumer vous la trouvez dans un certain nombre d'écrits qui sont pour certains traduits depuis longtemps notamment dans les essais et conférences dans Bâtir, Habiter, Penser ainsi que dans un autre essai auquel je donnerai un peu d'importance tout à l'heure qui est fondé sur l'interprétation d'un poème de Höderlin dans lequel se trouve le fameux vers L'homme habite en poète Volverdienst Tortichterisch Wundt der Mensch auf dieser Erde plein de mérite mais en poète habite l'homme sur cette terre Il est contenu aussi ce corps de doctrine dans d'autres textes notamment dans un texte bien connu traduit depuis longtemps aussi qui n'est pas encore au bout des interprétations qu'il réclame à savoir l'origine de l'œuvre d'art dans les chemins qui ne mènent nulle part Il se trouve aussi dans un petit opuscule publié seulement en 1969 d'après une conférence faite par Heidegger en 68 Die Kunst unter Raum toute petite brochure l'art et l'espace d'une extrême densité extrêmement difficile à comprendre très difficile à traduire et par conséquent à lire en francophonie si j'ose dire c'est à dire pour nous autres enfin je signalerai plusieurs paragraphes d'êtres et temps dans lesquels Heidegger nous parle de ce qu'il appelle la spatialité du Dasein on dit Röhmlichkeit des Daseins spatialité du Dasein ça implique qu'on comprenne tout de suite ce dont il s'agit dans le Dasein à savoir le mode d'être de l'être humain en tant qu'il a à être le là le lieu mais aussi le temps le temps et lieu où il peut y avoir quoi que ce soit qui arrive à l'homme l'homme est l'être qui a pour tâche inscrite dans son être d'avoir à être et à être si j'ose dire à bout de bras à faire être ce temps et lieu favorable à l'éclosion des choses à l'éclosion à l'apparition des choses et de toutes choses qui peuvent ainsi lui arriver ce temps et lieu il a une structure existentielle que décrit être et temps et bien sûr il ouvre une contrée il ouvre aussi à une contrée qui est explicité au paragraphe 40 de traitant après d'ailleurs explique que l'être le là a à être le là sur le mode de la spatialité du Dasein et quand il ouvre le là de cette manière comme spatialité il ouvre à l'espace dans une modalité qu'il appelle l'angoisse l'angoisse devant l'immensité de l'espace il prend appui dans plusieurs textes là-dessus sur un passage de Goethe où Goethe dans ses Maximes des réflexions signale que devant l'espace l'homme est souvent saisi d'une espèce d'effroi qui va jusqu'à l'angoisse pourquoi ? se demande Rédecker il l'explique dans L'art et l'espace justement pourquoi ? et bien parce que nous sommes devant l'espace comme devant ce derrière quoi il n'y a plus rien ce derrière quoi il n'y a plus que le néant et nous vivons sur le mode de l'unheimlichkeit l'acquittante étrangeté sur le mode de l'effroi choy mais aussi sur le mode de l'angoisse sa révélation de ce que la révélation de ce que le texte des Traitants appelle Gegend Überhaupt c'est-à-dire la contrée par excellence la contrée par excellence nous sommes là devant l'ouverture en quelque sorte abyssale de la dimension dans laquelle il y aura tous les lieux mais qui n'a plus derrière lui rien d'autre qui lui soit sous-jacent et à quoi on puisse le reconduire et l'homme est alors saisi d'un effroi qui va jusqu'à l'angoisse voilà pour quoi est introduite par Heidegger cette notion de contrée Gegend ce qui dit à peu près en allemand la même chose que le mot français contrée une contrée c'est-à-dire en vieux français une encontrée c'est-à-dire la libre ouverture de la dimension dans laquelle tout peut être rencontré tout peut être d'une certaine façon rencontré dans l'espace il y a une allusion dans l'histoire de la métaphysique à une doctrine célèbre encore que très difficile dans Platon dans les timets de Platon où il parle de ce réceptacle où tout ce qui peut arriver doit arriver et qu'il appelle en même temps que la matrice le réceptacle il l'appelle quora c'est-à-dire précisément la contrée et c'est là que vient s'enraciner la notion même de la contrée et l'expérience de la contrée chez Heidegger bon je n'ai pas le temps de lire un ou deux passages de l'art et l'espace dans lesquels il parle de ça encore que l'envie m'en démange il ne faut jamais résister à cette envie je vais lire un passage de l'art et l'espace dont j'ai fait une retraduction pour essayer de le rendre un peu plus fluide l'espace demeure-t-il le même dans l'art et dans la technique voilà la question dans la technique et dans la science et dans les mathématiques est-ce du même espace que nous parlons alors Heidegger s'interroge il dit l'espace n'est-il pas ce même espace qui a reçu sa première détermination depuis Galilée et Newton l'espace cet élément étendu uniforme dans lequel aucun endroit ne se signale comme plus remarquable qu'un autre dans lequel toutes les directions se valent mais qui n'est pas sensiblement perceptible l'espace n'est pas celui qui depuis lors et de manière croissante requiert avec toujours plus d'opiniâtreté de la part de l'homme moderne que celui-ci s'en assure la maîtrise ultime les arts plastiques de la modernité ne seraient-ils pas eux aussi cette réquisition pour autant que l'art s'entend comme une explication avec l'espace et ne se trouve-t-il pas justement par là confirmé dans son caractère contemporain je saute un passage et voilà le passage où il médite sur le texte de Goethe l'espace appartient-il au phénomène primitif ou au phénomène auprès desquels selon un mot de Goethe lorsque l'on y prend garde une sorte d'effroi allant juste à l'angoisse submerge l'être humain car derrière l'espace il semble bien vouloir en être ainsi il n'y a plus rien à quoi il puisse jamais être reconduit devant l'espace point d'esquive menant à autre chose ce que l'espace a de proprement singulier cela doit-il se montrer à partir de lui-même ce qui lui est singulièrement propre cela pourrait-il encore se laisser dire fin de citation on dit l'espace ne peut plus être dit il peut seulement être montré et montré comme quelque chose d'énigmatique et dont il s'agit de réveiller le caractère énigmatique ce caractère énigmatique il a été corrompu et perdu au cours de l'histoire de la métaphysique et du règne de la métaphysique de la volonté de puissance voilà ce qu'il s'agit d'essayer de regagner dans une doctrine du lieu de l'espace et de la contre donc vous avez tout un ensemble d'analyses auquel je vous renvoie et qui est je suppose souvent connue peut-être bien connue pas toujours assez réveillée dans son acuité quelle est l'idée essentielle concernant cette doctrine du lieu et bien c'est qu'il ne faut pas comprendre le lieu à partir de l'espace de Newton et de Galilée de l'espace de la physique mais qu'il faut au contraire comprendre l'espace de la physique à partir d'une autre manière de l'espace de se donner originairement aux humains et qui est le lieu ou la localité du horchart la localité des lieux donc il s'agit de penser l'espace à partir des lieux et non pas les lieux dans l'espace il s'agit de ne pas concevoir l'espace justement comme une simple dimension dans laquelle il y aurait lieu à instituer des lieux mais c'est seulement pour autant qu'il y a des lieux et quelque chose qui ouvre un lieu qu'il y a de l'espace et éventuellement de l'espace mathématique et scientifique réductible parce qu'il en est l'élément même l'élément de la conquête de l'espace par les sciences donc c'est une doctrine assez subtile assez difficile pour laquelle le langage manque et d'ailleurs vient de nous le dire avec Goethe peut-être que l'espace appartient à ces phénomènes primitifs qu'on ne peut plus dire et qu'il faut simplement montrer je signale que Wittgenstein par ailleurs est lui aussi extrêmement attentif à ce même passage de Goethe dans lequel il voit dans l'espace un archi phénomène irréductible qu'on ne peut justement pas dire mais qui ne peut être que montré selon la distinction canonique du tractatus logico-philosophicus qui entend faire passer très précisément la limite entre ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit mais peut seulement être montré dans son caractère énigmatique et éventuellement inquiétant par conséquent Heidegger s'engage sur cette piste et il s'y engage à partir d'une intuition qui ça peut paraître surprenant est une intuition aristotélicien il prend appui dans la physique livre 4 au début de l'art et l'espace il met en épigraphe une phrase du livre 4 de la physique d'Aristote qui est alors le lieu topos et topos évidemment ça nous fait tout de suite penser à topologie et la pensée de Heidegger et de l'Hérachnis elle sera en dernière instance appelée par Heidegger lui-même topologie de l'être il y a un angle d'une racine extrêmement puissant et alors plus curieux encore l'intuition d'Aristote apparaît à Heidegger tout à fait conforme à l'intuition d'Einstein on dit Heidegger qui lit par exemple dès les années 20 l'ensemble des traités einsteiniens sur la relativité notamment les traités sur la relativité restreinte puis sur la relativité généralisée il les mentionne dès 1924 dans une conférence faite aux théologiens de Margot où il leur explique que finalement l'espace et le temps doivent être compris à partir d'Aristote et d'Einstein il résume les positions d'Einstein de la façon suivante assez intuitive en quelques lignes il y revient plusieurs fois en disant qu'après tout selon Einstein comme pour Aristote il n'y a pas de sens à parler du temps sans parler des événements qui y ont lieu le temps n'est rien sans les événements qui y ont lieu c'est la doctrine aristotélicielle le temps est quelque chose du mouvement les mouvements c'est tout ce qui a lieu dans la nature tout le devenir et il n'y aurait pas de temps si rien n'était en mouvement et c'est donc à partir des corps en mouvement qu'on peut comprendre le temps de même l'espace il n'y aurait pas de lieu sans les corps qui dessinent leur propre lieu autrement dit le lieu et donc l'espace dépendent de ce qui y a lieu soit pour le temps les événements soit pour l'espace les corps les processus qui se produisent dans la nature il y revient d'ailleurs dans bâtir habiter penser à la fin de bâtir habiter penser où il se demande ce que c'est que bâtir bâwen ce que c'est que wohnen habiter ce que c'est que denken et en quoi les trois activités sont sœurs il dit même sœurs pas frères sœurs des activités qui sont mischwistert apparentées sur le mode des sœurs donc ces trois activités et bien elles donnent encore l'occasion à Heidegger de revenir sur cette intuition cette vieille intuition aristotélicienne qu'on retrouve chez Reichstag c'est quand même un peu fort alors elle va très loin cette intuition puisqu'elle porte Heidegger à penser qu'il n'y aurait pas d'espace s'il n'y avait pas des lieux et s'il n'y avait pas des événements qui ont lieu dans l'espace quelque chose a lieu l'espacement même de l'espace est un événement qui a lieu c'est un guéché c'est quelque chose qui arrive qui se produit il va même jusqu'à dire es eragnet sich ça arrive sur le mode de l'eragnisme sur le mode de l'événement et par conséquent l'espace ne serait pas sans quelque chose qui a lieu à savoir l'habiter l'habitation de l'homme et dans l'habitation de l'homme l'articulation de lieux dans lesquels des choses se répondent les unes aux autres donc il articule à la fois la notion de chose ce qui implique la lecture de la conférence sur la chose d'asté qui est au centre de ce dispositif dans le milieu humain temps et lieu se déploient par le fait que par ses faits et gestes l'être humain ouvre des lieux autour de choses qui finalement sont des lieux les véritables choses ne sont pas les objets ce ne sont pas les objets ce ne sont pas les gadgets ce ne sont pas les appareils de l'être de la technique ce sont les véritables choses autour desquelles les mortels constituent un paysage et ouvrent des lieux qui donnent lieu à une ouverture à une contrée laquelle contrée donne sa tonalité à l'entente des lieux l'entente des choses et le rapport des mortels aux choses elles-mêmes il décrit tout cela dans bâtir à qui des pensées et dans bien sûr l'homme habitant mais aussi dans la conférence sur l'oeuvre d'art l'origine de l'oeuvre d'art où l'oeuvre d'art est l'équivalent de cette chose exemplaire une exemplarité de l'oeuvre d'art puisque l'oeuvre d'art c'est une chose qui ne sert pas à quelque chose même si elle sert à quelque chose en tant que l'oeuvre d'art elle a une autre fonction qui est justement d'ouvrir un lieu pour qu'une contrée s'y dessine qui vient lui apporter une certaine lumière et permet aux humains un aménagement des choses donc l'idée d'un aménagement et d'un ménagement de l'environnement humain à partir de la chose autour de la chose du lieu de la chose qui donne lieu à l'ouverture d'un horizon d'une contrée qui va lui dispenser une certaine lumière et selon la façon dont les humains disposent les choses entendre les lieux et la disposition des lieux la contrée change de tonalité expliquant ainsi une variation possible des paysages une variation possible et des mutations des paysages que nous décrivions dans la première partie de notre exposé l'idée c'est que les paysages du monde apparaissent dans une certaine lumière celle du XIXe siècle celle de la fin du XIXe siècle impressionniste celle de Berthe et Illa Béchard c'est pas exactement la même la modalité de la lumière de la vérité y a changé et cette modalité de la lumière de la vérité elle a un rapport étroit à la contrée que par ses activités les humains déploient ouvrent autour d'eux pour que l'éclairement des choses ait lieu d'une certaine façon il y a donc une correspondance entre les activités des hommes aménageant des lieux ménageant des lieux d'une certaine manière et la manière dont s'ouvre l'espace quand l'espace ne s'ouvre plus que comme étendue mathématique soumise aux calculs de probabilité et aux prévisions l'espace s'ouvre d'une manière extrêmement appauvrie qui va avoir tendance à venir ensuite peser sur la disposition des choses le rapport de l'homme aux choses le rapport de l'homme à lui-même et ainsi de suite donc la catastrophe se précipite très vite selon la manière dont vous aménagez vos lieux vous allez voir la lumière de la vérité vous arrivez sous un certain jour et non seulement vous allez la voir vous arriver dessus arriver sur vous comme une espèce d'arrivée d'être mais éventuellement vous n'allez pas être capable de supporter cette arrivée d'être ou vous allez vous y plier ou elle va arriver sur vous d'une façon extrêmement dictatoriale s'imposant comme la seule manière pour les choses d'apparaître et de comparaitre et pour l'être humain au milieu des choses d'apparaître et de comparaitre lui-même éventuellement comme matériau humain c'est donc une contrée très fragile soumise à des fluctuations possibles qui tiennent à des riens elles tiennent à quelque chose qui est le rapport de l'homme à la chose le rapport de l'homme à l'oeuvre d'art la manière dont l'oeuvre d'art ouvre un lieu la manière dont les choses et la disposition des choses dans l'habitation humaine ouvre un lieu et ça tient à très peu de choses ça tient à ce que Heidegger rappelle quelquefois d'Askerin le trois fois rien le petit rien qui va changer le mode d'habitation il y a donc là quelque chose qui est tout autrement fragile encore que pourrait l'être le basculement climatique on abuse de l'atmosphère en la saturant de toutes sortes de problèmes et un jour on se met à craindre que le climat ne se mette à muter très rapidement à vue mais de même dans l'aménagement des choses nous ne pensons pas à la façon dont nous aménageons le paysage autour de nous la maison autour de nous dont nous considérons les oeuvres d'art ou ne les considérons pas ou ne les considérons même plus et à ce moment là arrive ce bouleversement de la contrée qui fond sur nous d'une certaine manière et oblige voire contraint les choses à comparer d'une certaine manière la contrée est donc menacée et elle est menacée par nous dans les moindres faits et gestes de l'économie de nos demeures je prends économie au sens grec du terme ou économie à la manière dont nous aménageons l'espace autour de nous je ne résiste pas au plaisir de faire allusion à la façon dont Étienne de la Boétie traduit le traité de Xénophon intitulé l'économique il y a aussi un traité d'Aristote l'économique il nous reste trois petits chapitres mais on a un traité de Xénophon l'économique traduit par la Boétie la Mille de Montaigne je donne en mille le titre la ménagerie la ménagerie M.E.S. le ménage c'est en effet l'aménagement de la maison l'aménagement et non pas le management là on voit apparaître comment la pensée délégarienne du lieu nous permet de penser l'aménagement avec ses répercussions en termes de contrées de lettres la manière dont la vérité de lettres va venir sur nous en contraste avec le management au sens mondial du terme tel que le décrit admirablement Pierre Legendre dans son dernier film Dominion Mondi l'empire du management où il montre la globalité de l'économie mondiale comme une forme de règne de pouvoir avec tous les emblèmes d'un pouvoir régalien mais sur la planète dans son ensemble et qu'il appelle la domination du monde c'est à dire le management on est passé du ménagement au management et on a une toute autre configuration de la planète qui se met à apparaître sous un tout autre jour totalitaire globalitaire celui de l'économie mondiale et éventuellement de sa faillite généralisée et spectaculaire donc les choses sont très ténues dans la question de la contrée du lieu et de l'habitation et évidemment l'oeuvre d'art y joue un rôle tout à fait particulier quand on regarde la conférence l'origine de l'oeuvre d'art elle est loin de ne parler que de l'oeuvre d'art l'oeuvre d'art y est prise comme chose emblématique à même laquelle peut se lire cette précédence de l'ouverture d'un lieu sur l'espace ce n'est pas de l'espace que vient le lieu de l'espace mathématique que vient le lieu de l'espace des sciences et des techniques qui est un espace de domination théorique et par conséquent technique et c'est la même chose science et technique ne font qu'un c'est repouvrer retrouver le sens d'une autre spatialité de l'être le là d'une autre manière d'ouvrir le là revenant à la terminologie d'être et temps une autre manière d'ouvrir le là de dessiner le temps et lieu propice à l'apparition de quelque chose et même à la manière dont les choses vont se présenter très concrètement à nous par conséquent voilà ce que il faut essayer de prendre en compte si on veut mesurer à quel point la contrée peut-être menacer il manque encore un aspect que je ne peux pas trop résumer parce qu'il est très important je ne peux pas en faire l'économie je ferai peut-être l'économie de ma troisième partie en en dessinant simplement les grands contours mais il manque une pièce maîtresse au jeu concernant la doctrine du lieu la doctrine de la contrée de l'espace de la chose c'est bien sûr celle qu'apporte l'essai des essais et conférences consacré au poème de Verlundin Dichterisch Vot der Mensch auf dieser Erde qu'est-ce que ça signifie de dire que l'homme habite en poète évidemment on n'arrive pas à très bien traduire Dichterisch quand on dit en poète ou poétiquement on réfère bien sûr à l'activité poétique à la poiesis c'est-à-dire d'une certaine façon à la fabrication d'une oeuvre alors que ce sur quoi insiste le mot allemand et l'idée même de poésie en allemand Dichton Dichtent Das Dichtent c'est un mot du dire Dichtent c'est le même radical indo-européen Dicht ou Dicht ou Dijk que vous avez dans Dikere Dirk en latin le mot Dirk que vous avez en grec dans Deknui montrer Dichtik on parle de particules Dichtik c'est une particule qu'il s'agit de montrer d'indiquer la voie donc c'est un dire qui indique ce qu'il faut faire et qui enseigne aussi qui initie au signe et Der Dichter le poète c'est nommément le diseur celui qui dit dire que l'homme habite en poète c'est dire qu'il habite en diseur c'est-à-dire qu'il il parle il possède la parole il est le vivant qui vit d'avoir la parole ce que Pierre Lejean appelle parfois avec un peu de dérision l'animal parlant Dzoon politikon est aussi un Dzoon logon égon ayant la parole ça ne signifie pas que c'est un Dzoon un animal qui possèderait la parole sinon nous voilà tout de suite entraînés du côté des règles pour le parc humain non c'est un vivant Dzoon il vit et il vit d'avoir le logos il vit d'avoir la parole que veut dire Hölderlin quand il dit que l'homme habite en poète qu'il est certes plein de mérite mais habite en poète alors Heidegger clive tout son exposé dans ce célèbre texte en disant que plein de mérite ça signifie que l'homme est actif il est ingénieux il pratique tous les arts il fabrique il est un bauer il est celui qui fabrique qui bâtit c'est le bâtisseur ça ça lui vaut un mérite mais là n'est pas l'être même de l'homme l'être de l'homme c'est d'habiter et pas simplement de bâtir et d'habiter en poète d'habiter parce qu'il parle parce qu'il est ouvert à la contrée par la parole par conséquent si la contrée est menacée il faut aussi que la parole le soit la parole c'est à dire aussi l'écriture écrivain par temps de détresse qu'est-ce que ça signifie dix heures par temps de détresse qu'est-ce que ça signifie ça signifie que la parole elle-même peut être atteinte que ce que Rédégar appelle das Wiesn der Sprache l'être de la parole c'est à dire la demeure de la parole das Wiesn l'être haïte et heureux de la parole si on veut est en péril la parole c'est la maison de l'être mais c'est aussi la maison de l'homme c'est leur maison en commun selon la lettre sur l'humanisme c'est à la fois la maison de l'être et la maison de l'homme c'est à dire que l'homme est hôte de la parole et hôte de la compterie qui est ouverte par la parole il n'en est pas le possesseur Stéphane Zaganski et l'Ancien Testament viennent de nous dire mieux que je ne pourrais jamais le dire mais voilà ce que montre Heidegger dans ce texte étonnant il faut penser l'espace à partir de l'habitation et non pas l'habitation à partir de l'espace il faut penser l'habitation à partir d'un espace habité habitable et non pas géométrique l'espace n'est pas d'emblée géométrique explique Heidegger cet espace géométrique il impliquerait une géométrie géométrie au sens de géométrise alors que l'habitation elle implique qu'on soit d'abord l'hôte de quelque chose dans quoi on est impliqué c'est ça la contrée et impliqué dans quelque chose qui ne nous est pas étranger puisque par nos faits et gestes par nos signes ici maintenant par nos paroles par nos oeuvres de paroles pas seulement par les oeuvres de l'art plastique la statue le temple grec qui est décrit dans l'origine de l'œuvre d'art ou le vieux pont de Heidelberg qui est décrit dans bâtir habiter pensée mais aussi dans nos oeuvres c'est à dire dans notre parole quotidienne dans notre manière de nous adresser les uns aux autres de nous interpeller de nous respecter dans l'usage de la parole il y va de l'aménagement de la demeure qui pourrait être celle de l'être humain s'il ne réduisait pas l'habitation des lieux à quelque chose qui dépend de la simple géométrie et de la maîtrise afférente à la dite géométrie voilà pourquoi la contrée menacée n'est pas simplement l'environnement saturé d'éléments chimiques nocifs pour la santé humaine il est aussi une saturation de nocivité concernant l'être de la parole la manière dont nous recourons à la parole dont la parole nous parle ou ne nous parle plus et par conséquent on voit en quoi le poète il est impliqué au premier chef mais pas seulement les poètes parce que sinon ça ne regarderait que leurs petites corporations ça regarde tout le temps dans l'usage de la parole voilà le sens de cet enseignement de la déconne je n'ai déjà que trop parlé mais je n'ai pas pu esquisser la troisième dimension promise alors je vais le faire en quelques francs si vous supportez encore cette contrée elle s'articule j'ai fait l'impasse là-dessus pour gagner quelques minutes mais là il me faut quand même y donner droit vous l'aurez remarqué dans les deux essais des essais et conférences bâtir habiter pensée et aussi dans l'homme habitant poète vous avez une thématique souvent qui est étrange au lecteur et qui l'apparaît encore à bon droit d'ailleurs elle est étrange et énigmatique vous avez une doctrine heideggerienne qui apparaît étroitement articulée à la doctrine du lieu et de la chose et de son rapport à la contrée c'est le thème de la croisée des quatre ce qu'on appelle un peu malheureusement le quadriparti parce que le quadriparti ça insiste sur l'idée que c'est séparé coupé et carré en quelque sorte alors que l'un des gars insiste sur le fait que c'est l'unité l'unité des quatre et par conséquent je préférerais quelque chose comme le carré ou la carré des quatre ou la croisée des quatre on dit firons parce qu'est firs mais le quadrilatère le carré à savoir un carré nous s'entrecroise deux dimensions la dimension qui fait que les humains sont entre ciel et terre tous les chemins des humains il faut le rappeler c'est toujours bon de rappeler des évidences se situent entre ciel et terre qui est un thème auquel Adégeur tient beaucoup et d'autre part implique un rapport entre les mortels et ce qui est céleste ce qui est céleste donc cette croisée des quatre et bien au beau milieu de cette croisée l'articulant il y a la chose la chose qui ouvre un lieu et une contrée donc la croisée des quatre c'est la structure que propose Adégeur une structure largement poétique qui propose à partir de la lecture de Mederlin de essayer de lire l'articulation de la contrée autour du monde de l'homme disposant des lieux autour des choses donc il faudrait naturellement beaucoup de temps si on voulait accorder à cette pièce de doctrine étrange la croisée des quatre le temps qu'elle mériterait simplement cette contrée qui est structurée ainsi par le carré des quatre et bien elle est elle-même assituée dans ce que Rédégar nomme l'Eraïdisme c'est-à-dire l'événement singulier immémorial dans lequel l'être humain est depuis toujours impliqué le plus souvent à son insu l'Eraïdisme c'est l'événement qui fait qu'il y a de l'être qu'il y a du temps et que nous sommes impliqués dans ce processus de l'événement l'être le là est impliqué topologiquement inscrit dans les aspects mouvementés de l'Eraïdisme l'Eraïdisme n'est pas du tout éternel dans l'infinitude de l'Eraïdisme c'est l'événement mouvementé dans lequel l'histoire de l'homme et de son rapport à l'étant l'histoire de la manifestation de l'étant à l'homme est impliquée avec une mouvementation qui lui est propre et dont Rédégar thématise l'aspect éventuellement dangereux l'Eraïdisme est aussi une source de danger qui vont être impliquées dans l'événement d'une manière dangereuse dangereuse à qui ? à l'homme à la contrée mais à l'Eraïdisme lui-même l'Eraïdisme est un événement qui produit de temps en temps lui-même sa propre mise en danger l'homme étant impliqué dans ses faits et gestes l'Eraïdisme ne peut pas être mis en danger sans que nous y soyons impliqués pour quelque chose dans nos modes de disposition des lieux autour de nous dans nos modes d'ouverture des lieux par la parole puisque les lieux nous les ouvrons pas simplement par nos faits et gestes par nos manipulations mais par nos procédures de manipulation des signes d'invention des modes de représentation donc tout cela interagit sur la manière dont l'Eraïdisme va nous renvoyer par la contrée interposée et par la configuration de la croisée des quatre il va nous renvoyer la lumière dans laquelle nous allons vivre tout ce qui nous arrive nous rapporter aux événements et à nous-mêmes par conséquent Heidegger est aussi le penseur de l'Eraïdisme c'est même le terme de sa pensée c'est une pensée qu'il développe pendant le nazisme dans des écrits secrets les traités impubliés qui constituent la pensée du centre de gravité de l'implication de l'homme dans le monde et où quand Heidegger parle de danger dans l'être il sait de quoi il parle l'Eraïdisme peut donner lieu à une dispensation de la vérité dans laquelle l'homme apparaît simplement comme devant être mobilisé totalement aux impératifs de la métaphysique de la volonté de puissance y compris au prix du sacrifice de son humanité je vous remercie de votre attention s'il y a des questions je vous remercie je ne le ferai pas mais en quelques mots esquisser ou en quelques phrases esquisser un peu rapidement cette problématique oui c'est difficile sinon c'est difficile c'est pourquoi moi aussi je m'arrête au seuil en tout cas en public parce que c'est relativement exposé et ça peut même devenir intime notre explication avec ce dont il s'agit dans la croisée des quatre je pense qu'il faut partir d'une idée relativement simple qui est introduite dans la conférence sur l'origine de l'oeuvre d'art dans les chemins qui ne mènent nulle part on avait un premier chemin qui ne disait pas encore le mot montré croisé des quatre ce n'est pas de croisé des quatre ni de carré des quatre d'as kéfir donc pas de quadripartie mais déjà elle a montré que l'oeuvre d'art elle a un double côté elle a un côté ciel et un côté terre il en restait là il y a un côté erde et un côté himmel ciel qu'est-ce que c'est que le côté ciel de l'oeuvre d'art c'est la manière dont elle ouvre un monde autour d'elle autour de l'oeuvre d'art il y a une présence de l'oeuvre d'art qui ouvre une étendue propice à l'apparition des choses et à sa propre apparition ça c'est ce qu'il appelle le côté ciel de l'oeuvre d'art mais elle a aussi un côté terre erde et il appelle erde tout ce qu'il y a dans l'oeuvre d'art de dissimuler et d'opaque c'est-à-dire sa matière le fait que quand vous voyez une statue vous ne voyez pas l'intérieur de la substance dont est faite la statue elle a un côté secret caché or dit Heidegger les mortels cheminent toujours sur des chemins et on sait que penser c'est aussi parcourir un chemin c'est plus qu'une métaphore c'est un parcours du paysage du monde c'est un parcours de l'aventure du monde c'est un passage à travers la mer rouge c'est un passage à travers la mer rouge qui va se refermer après et on ne fait que passer sur des chemins et puis pendant un moment s'éclaire quelque chose autour de nous pauvres mortels et nos jeux de signes misérables et puis ensuite ça se referme et c'est fini l'opacité reprend la place alors la terre c'est ça la terre c'est tout ce qu'il y a d'opaque c'est tout ce qu'il y a de caché d'abrité dans un secret quasi impénétrable et le côté ciel c'est au contraire l'ouverture d'un mort alors l'oeuvre d'art elle a cet aspect là et d'une certaine façon toutes les choses autour de nous si nous y faisons attention comme à des choses c'est à dire si les objets ne s'effacent pas purement et simplement derrière leur fonctionnalité ou leur rentabilité si on les voit comme choses alors on va voir leur matière on va discuter l'énigme de leur pesanteur de leur densité de leur matérialité et puis la façon énigmatique aussi dont la lumière se reflète sur eux et rejaillit sur le monde et renvoie à un certain éclat alors là vous avez déjà l'être humain cheminant entre ciel et terre c'est la première dimension l'autre dimension c'est la dimension mortelle de l'être humain l'être humain est un être qui se sait mortel c'est ce qui fait la différence entre les animaux et l'être humain c'est que les animaux périssent leur vie n'a qu'un temps mais l'homme s'attend à sa propre mort fait face à sa propre mort il fait face aussi à sa propre naissance il sait qu'il est né qu'il n'a pas toujours été qu'il n'est là que pour un temps et par conséquent il se sait mortel et il ne peut se savoir mortel que s'il a une relation à une dimension qui est celle du céleste peut-être pas de l'immortel pas nécessairement de l'immortel mais du céleste et par conséquent il ouvre cette dimension d'ailleurs que l'essai sur Lerlin sur l'homme habitant poète appelle la dimension la dimension par excellence c'est à dire la dimension que mesure l'homme entre la terre et le ciel en se sachant mortel et en se demandant s'il y a des immortels ou s'il y a du céleste s'il y a des dieux et l'homme dans son rapport ne serait-ce qu'interrogatif à cette dimension de transcendance trouve quelque chose de sa structure alors là la croisée des quatre elle articule ces deux dimensions les mortels et les célestes et le ciel et la terre et bien sûr pour comprendre je crois pourquoi Rédégaard produit dans les essais et conférences cette nouvelle pensée de la croisée des quatre il faut voir qu'elle a eu une attestation dans la littérature et dans la philosophie occidentale puisque vous trouvez invariablement par exemple chez Lucrèce un auteur qui n'a pas forcément d'atome crochu avec Rédégaard ou inversement avec le plein régulier on n'a pas forcément d'atome crochu en tout cas les Rédégariens n'ont pas vraiment d'atome crochu avec Lucrèce je me suis quelquefois entendu dire que Lucrèce était un auteur sans aucun intérêt et je crois qu'une lecture à Hédégarienne de Lucrèce s'imposerait absolument qu'est-ce qu'on verrait mais on verrait à tous les à tous les coins de rue si j'ose dire au débouché de tous les paysages que Lucrèce écrit quand il décrit la nature vous avez très souvent en l'espace de deux vers le ciel la terre les hommes les mortels et les dieux même chez Lucrèce même chose chez Platon il y a des passages ou chez Aristote on voit les quatre donc Heidegger lit aussi la métaphysique il lit l'histoire de la métaphysique donc il y a une archive textuelle c'est pas une lubie disons souvent on a la tentation de penser que c'est une lubie je sais que les premières fois que j'ai lu ça j'ai trouvé ça en étudiant un peu bizarre tiens qu'est-ce que c'est que cette mythologie des quatre avec la chose on sent digne le mot digne signifiant la réunion l'articulation dans la chose qui ouvre un lieu et s'ouvre à une contrée de l'articulation des quatre alors elle a eu une inscription dans l'archive textuelle de la métaphysique et Heidegger là-dessus est essentiellement un lecteur des textes il connait toute la tradition il ne serait pas en peine pour montrer l'attestation de cette pensée des quatre dans toute l'histoire de l'Occident alors il y a peut-être aussi une connotation religieuse puisque il dit « firon » l'esprit « firs » il dit « firon » signifie la croisée du transept dans le plan d'une église donc il y a peut-être là aussi une articulation peut-être en tout cas chrétienne mais on sent bien que par la référence à Heidegger à Heidegger veut lui trouver une tonalité qui ne peut pas être réductible à une tonalité chrétienne il me semble que dans la conférence « la chose » il amène cette quadridimension à propos de quelque chose de très humble si je me souviens bien c'est de voir une cruche d'eau c'est une grande beauté c'est pas ça je ne sais pas si tu as c'est vital et là on voit en effet que ça donne un tout autre regard à ces quatre mots qui en effet nous ouvrent sur quelque chose de quasiment cosmologique alors qu'en réalité ça peut aussi se résorber à quelque chose de très humble oui très humble « das Kering » c'est-à-dire la petite chose les petites choses où est-ce que nous voyons l'affleurement de la Contrée de la Troise et des Quatre et donc de la Contrée qui s'articule ainsi à propos de ce qui est le plus simple mais à condition que la chose soit retrouvée en faisant reculer les objets et les stocks les objets les stocks les flux de marchandises si on peut reculer tout ça mais on peut trouver dans la localité la localité de l'homme c'est-à-dire la façon dont se configure un lieu c'est-à-dire aussi un moment un moment d'humanité on peut voir à ce moment-là apparaître affleurer la Troise et les Quatre hier on parlait du Chun Tzu et on parlait d'une histoire où effectivement la Contrée du Poisson est d'être immergée dans l'eau la Contrée de l'oiseau est d'être immergée dans l'air et la Contrée de l'homme est d'être croisée de la Terre et de l'air c'est-à-dire du ciel et de la Terre et d'errer sur Terre n'étant immergée ni dans l'un ni dans l'autre c'est peut-être en quoi il y a une proximité possible entre la pensée de l'air Agnès et la pensée du Tao c'est une chose que Heidegger entrevoit à plusieurs reprises notamment dans une petite conférence sur langage technique et langue de tradition où il analyse un passage de Chuang Tzu le passage sur l'arbre inutile donc l'idée qu'il y a un rapport entre Éragnis et Tao d'ailleurs par ailleurs il dit souvent que le mot Éragnis est aussi intraduisible que le mot Tao il y a sans doute une assignature qui n'est pas interdit de penser que l'Éragnis concerne aussi la pensée chinoise ou que la pensée chinoise concerne aussi l'Éragnis parce qu'il faut voir les choses dans les deux sens et là je dis pensée chinoise un petit peu comme Stéphane Zadman si pensez juive ou pensez d'Ogon il va falloir dire maintenant pensée française en parlant de nous on va inventer ça pensée française je crois qu'il y a lieu une pensée française mais pour le moment c'est une question bien abyssale pensez l'espace à partir de la localité voilà ce qui pourrait faire que la contrée soit un peu moins menacée vous avez un peu l'étonnisé sur Saterdeck quant au parc humain est-ce que vous pouvez un petit peu parler de votre rapport à la réception au Saterdeck Heidegger comme Saterdeck notamment il se passe à parler du lieu de ce concept de sphère de la pluralisation de l'étre au monde il dit déjà que Heidegger il va trop vite l'être là dans le monde et que c'est encore trop métaphysique selon Saterdeck est-ce que vous pouvez vous situer ? pour aller très vite je dirais que la lecture de Heidegger par Saterdeck est superficielle elle est très superficielle mais j'ai une réelle estime pour certains aspects de l'oeuvre de Saterdeck par ailleurs notamment concernant l'archéologie de la mondialisation dans ces sphères qui est une contribution puissante à la chose et d'autre part je dirais que le petit écrit intitulé Règles pour le parc humain me paraît un signal un avertissement puissant dans le paysage c'est le fait de dire de la contrée monacie parce que je pense que l'idée que les humains sont pratiquement tous déjà réconciliés avec l'idée qu'on les mette dans un parc à condition de trouver les bonnes règles de gestion qu'il y a vraiment péris dans la zone donc je pense que Saterdeck là-dessus a eu raison de faire cet avertissement il me paraît salutaire simplement le rôle qu'il fait jouer à Heidegger dans l'avertissement lui-même est extraordinairement ambigu à Platon aussi et à Nietzsche également puisqu'il prend appui sur ces trois auteurs en montrant qu'il pourrait y avoir dans le paradigme du politique de Platon l'archétype du parc humain bien sûr c'est ne pas tenir compte de l'aspect ironique de Platon lui-même et de l'ironie platonicienne même si dans le politique il n'y a pas Socrate et seulement l'étranger délé mais ça n'implique pas une absence totale d'ironie par ailleurs le politique de Platon n'est pas son seul écrit politique si c'est écrit autrement dérangeant qu'est la République qui pose toute la question de la biopolitique et de la façon la plus provocante qui soit dans la doctrine de la communauté des femmes et des enfants c'est une manière de mettre un coup de pied dans la fournilière et de faire surgir la question impossible à évacuer de la gestion de la reproduction dans une cité humaine donc c'est une question dont on ne peut pas faire l'économie mais je ferai seulement allusion à la façon dont ce texte de Sloterdag a été reçu il a été traduit en France par le journal Le Monde qui en a donné une traduction in extenso quand il est perdu affublée de commentaires du genre l'Allemagne réveille ses vieux démons alors que je pensais que la rédaction du Monde aurait pu tout de même comprendre que le texte de Sloterdag s'entendait comme une dénonciation de cette idée de règle pour le Parc voilà ce que je me contenterais de dire concernant cette œuvre énorme et par ailleurs dans les textes de Sloterdag sur Heidegger se révèle une énorme superficialité sur Heidegger pour le Parc pour le Parc de la